Bonjour à tous, un petit mot d'accueil, je suis ravi de vous accueillir au nom de la Cinémathèque de Toulouse, d'accueillir ce colloque qui se déroule pour nous dans le cadre de la saison Africa 2020, qui était un grand événement, qu'on a mis du temps à pouvoir programmer ici à la Cinémathèque, puisqu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont été, vous le savez, reportés depuis deux ans. On a accueilli quatre cinéastes en juin dernier, pour le Sénégal, Diana Gay était là, mais aussi Sol de Carvalho, Raja Amari pour la Tunisie, Newton Adwaka pour le Nigeria, et c'est vrai qu'avec eux, on a pu entr'ouvrir une porte sur les cinémas d'Afrique, et ça nous a permis comme ça de voyager un peu avec eux dans ces cinémas et sur ce continent de cinéma qui est bien sûr gigantesque. Et quand Bernard nous a parlé de ce colloque, on lui a proposé de l'intégrer dans ce dispositif. Donc en fin de compte, nous on va finir, on va clore ce chapitre de la saison Africa avec cette journée consacrée au Sénégal, ce colloque autour de cette grande figure intellectuelle et politique, Cheikh Antadiop, et la projection cet après-midi à 14h30, et on poursuivra, pour celles et ceux qui peuvent rester ici à la cinémathèque, à 19h, on accueillera Tiziana Manfredi et Marco Lena, deux collègues italiens qui travaillent sur les archives audiovisuelles sénégalaises, donc à partir de l'ancien fonds de la cinémathèque sénégalaise, tout un travail de redécouverte et de restauration de ces pellicules. La cinémathèque de Toulouse participe à la numérisation de ce fonds, donc ça sera intéressant, je pense, de voir avec eux où en est le projet, les objectifs et puis comment cette cinémathèque sénégalaise va peut-être réussir à se réinventer. On devait accueillir Germain Colli, le directeur de la cinématographie sénégalaise, mais a priori, il y a eu un problème et je pense qu'il ne pourra pas être avec nous. Et on poursuivra ce soir à 21h avec deux films de Djibril Diop Mambetti, La Petite Vendeuse de Soleil notamment, et Le Franc, juste avant, en avant programme. Donc voilà, une journée consacrée au cinéma sénégalais et je suis ravi du coup de vous proposer cette journée à la cinémathèque pour ceux qui pourront tout suivre. Merci à Bernard et à FreeClap pour cette proposition que nous accueillons avec grand plaisir et dont nous sommes partenaires. Merci aussi, bien sûr, à vous public et puis à tous les intervenants qui sont là. Je suis ravi d'accueillir James Carless en particulier parce que James, on a travaillé ensemble il y a quelques années. Mais voilà, James est toujours là et ça me fait plaisir de l'accueillir ici parce que c'est très rare. Donc c'est drôle comme quoi, à un moment donné, nos routes se croisent et on se retrouve. Donc ça me fait vraiment très, très chaud au cœur. Voilà, je ne vais pas pouvoir participer à vos travaux, mais je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. Et puis à tout à l'heure et au plaisir de vous retrouver peut-être plus tard dans la journée. Merci Franck. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous accueillir. Et notamment, je remercie avant tout la Cinémathèque qui nous a donné l'occasion de célébrer cet événement dans cette salle. Mais également à mes partenaires James Carless, Jean-Christophe Godard, qui ont participé activement à la construction de cet événement que nous manifestons aujourd'hui. Oui, mais je veux aussi dire un grand merci à Madame Gonephal, par qui cet événement a connu, on va dire, son imagination. C'est grâce à la saison Africa 2020 dont elle coordonne que nous avons eu l'idée de proposer un colloque chez Cantadiop. Et c'est donc avec grand plaisir qu'aujourd'hui, nous accueillons notamment le professeur Jean-Charles Covi-Gomez pour cette conférence importante, pour cette journée importante sur les savoirs et sur les savants, notamment sur Chèque Cantadiop. Avant de commencer, donc, je vais lire une note de présentation des intervenants, en commençant par l'intervenant principal, Jean-Charles Covi-Gomez. Dans l'existence de l'électre humain, écrivait le professeur Théophile Obinga, il y a toujours un choix radical à faire entre l'essentiel et l'accessoire. Le choix de l'essentiel permet de donner un sens à notre vie en mettant nos ambitions altruistes au service de l'humanité. Le choix de l'accessoire, au contraire, permet de perpétuer le non-sens de notre vie en mettant l'humanité au service de nos ambitions égoïstes. Le professeur Jean-Charles Covi-Gomez a choisi pour sa part de mener le combat de l'essentiel dans le sillage des guides éclairés que furent un ténor Joseph Firmin, Benito d'Artagnan Sylvain, Henri Sylvester Williams, Martin Robinson Delany, Marcus Garvey et Chèque Cantadiop. A ses figures historiques, emblématiques de la renaissance du monde noir, il doit l'éclosion de sa vocation et l'assignation de sa mission. Égyptologue, philosophe et historien d'origine béninoise, le professeur Jean-Charles Covi-Gomez s'est spécialisé dans l'étude des relations culturelles entre les civilisations anciennes de la vallée du Nil et celle du golfe du Benin. Il s'emploie également depuis plus de trois décennies dans ses travaux de recherche à élucider un certain nombre de thématiques historiographiques majeures. Les causes endogènes et exogènes de la régression des civilisations négro-africaines dans l'Antiquité. L'apport des savants négro-africains à l'humanité dans tous les domaines de la connaissance. Les résistances africaines à la crête orientale et à la crête transatlantique. Le caractère opératoire de la notion de Marthe dans les domaines de la philosophie et de la religion. Les racines historiques et les courants de pensée du panafricanisme contemporain. Le professeur Covi-Gomez est enfin le directeur de l'Institut d'Egyptologie et des civilisations africaines Cheikh Antadiop et le coordinateur de l'Université virtuelle des Savoies INOTEP. Dont il aura l'occasion de nous en présenter par une vidéo au cours de ces conférences. Nous avons donc ensuite le professeur Jean-Christophe Godard, qui est philosophe, professeur des universités, enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse de Jean-Jourest. Il a consacré ses premiers travaux à la pensée de Johann Golièp Fichte, philosophe allemand du 18e-19e siècle, membre fondateur du mouvement philosophique l'idéaliste allemand. Dont il a traduit plusieurs textes et à la philosophie française du 20e siècle, j'allais dire. Il a présidé l'international Fichte, Gaiselschaft, de 2006 à 2012. C'est un peu compliqué de prononcer, je n'ai pas appris la langue allemande, c'est bien pour ça. Le professeur Jean-Christophe Godard, donc, est le coordonnateur général du projet Iramus Mundus Europhilosophie depuis sa création en 2006. Il anime avec Marc Meiss Schalt le séminaire « Pensez les décolonisations communes aux universités de Toulouse et de Louvain-la-Neuve » depuis 2016. Ces travaux portent actuellement sur la théorie critique des coloniales et féministes, la philosophie africaine contemporaine, la concre-anthropologie amazonienne. Autre intervenant, donc, qui sera modérateur de cette conférence, c'est James Carles. James Carles est un chorégraphe, danseur, professeur, chercheur et conférencier, notamment au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. James Carles, après des études d'ingénieur agronome, se tourne vers sa passion, la danse contemporaine et afro-américaine. Il se forme donc dans des écoles renommées pour se consacrer totalement à cette vocation, j'ai envie de dire. En sa qualité de spécialiste de la pratique chorégraphique, il est membre de la commission d'experts sur les sujets concernant la danse, dont sa pédagogie, sa création et sa diffusion. Il est également jury pour les examens d'aptitudes techniques, diplôme d'État, missionné par le ministère de la Culture et la Direction régionale des affaires culturelles de la région Occitanie. Il est également fondateur, depuis 1998, du Centre chorégraphique portant son nom, pôle de formation initiale et professionnel de création et de diffusion chorégraphique en activité, donc depuis 1998. Il est également fondateur du Festival Danse et Continent Noir qui se tient à Toulouse tous les ans depuis plus de 20 ans. On a enfin Samuel Zehou qui est fondateur et dirigeant de la librairie panafricaine Tameri à Paris, spécialisée dans la littérature africaine, afro-américaine et les Caraïbes, qui nous rejoindront tout à l'heure, mais de toute façon vous avez une riche collection qui vous attend dans le hall du cinéma, que vous prendrez le temps de découvrir pour ceux qui ont envie de découvrir, mais surtout vous y trouverez des perles, des livres extrêmement rares, dont il a seul le secret de l'Aide-Inchi. Je vous remercie d'être là, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole au professeur Jean-Charles Cooey. Merci à vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis particulièrement honoré d'intervenir dans le cadre de ce colloque, cher Anta Diop. Je le suis d'autant plus que mon dernier séjour à Toulouse remonte à 16 ans. C'était dans le cadre d'une conférence consacrée à la philosophie grecque, dans ses rapports avec ce qu'on appelle la pensée orientale de l'Égypte. C'est un euphémisme qui est plein de sous-entendus, vous le verrez tout à l'heure. Et j'ai le souvenir d'un échange assez passionné avec un élève du professeur Jean Leclan. Le professeur Jean Leclan est un grand nom de la culture française. Il est décédé, mais il était donc le professeur d'égyptologie, titulaire de la chaire d'égyptologie au Collège de France, membre de l'Académie des lettres et des sciences. Et il faisait partie des participants au colloque international d'égyptologie du CAIR, qui a eu lieu en 1974. Si je parle de cet épisode, c'est parce que beaucoup de gens parlent de Cheikh Antadiop comme d'un auteur racialiste et raciologue. Et on met l'accent sur les controverses des années 60, des controverses qui portent sur le statut ethnique des habitants autochtones de l'Égypte pharaonique. Aujourd'hui, j'ai conçu mon intervention sous la forme d'une mise au point. En fait, il faut informer. Beaucoup de gens prennent position, et souvent, il s'agit de position tranchée, sans être au courant, si je puis m'exprimer ainsi, du dossier. Donc, il est important de donner quelques précisions qui ne sont pas inutiles. Dans ce monde où il y a de plus en plus ce qu'on appelle le choc des civilisations, le choc des civilisations, et de moins en moins le dialogue des civilisations. Donc, l'intitulé de ma conférence est le suivant, « Le lègue scientifique et philosophique de l'Égypte pharaonique à l'humanité dans l'Antiquité ». Avant de décliner le plan de cette prise de parole, je voudrais remercier Franck Loiret, le directeur de la Cinémathèque de Toulouse, le professeur Jean-Christophe Godard, coordinateur général du projet Erasmus Mundus Europhilosophie, Jean Carless, le fondateur et directeur du centre chorégraphique James Carless, Franck Lubert, responsable programmation de la Cinémathèque de Toulouse, et Bernard Diatan, qui a fait l'introduction tout à l'heure, et qui est donc le fondateur et président d'Africlap. Et je voudrais adresser des remerciements particulièrement appuyés à madame Ngoné Fall, qui est commissaire générale de la saison Africa 2020. Mon intervention se déclinera sur les articulations suivantes. La première partie sera consacrée à ce que j'appelle le verdict du colloque du Caire et les acquis scientifiques de l'école africaine d'égyptologie. Dans un deuxième temps, j'aborderai le lègue scientifique de l'égypte pharaonique à l'humanité. Dans un troisième temps, j'aborderai le lègue philosophique de l'égypte pharaonique à l'humanité. Et enfin, je conclurai par, disons, la nécessité impérieuse d'une réécriture de l'histoire ancienne des sciences et de la philosophie. Le 14 septembre 1822 marque pour l'historiographie française et pour les sciences sociales en France une date charnière. En effet, c'est à ce moment-là que Jean-François Champollion, qui était donc un jeune génie polyglotte, je pense qu'il parlait au moins 16 langues, n'est-ce pas, a, en étudiant la pierre de Rosette, percé l'énigme de ce qu'on a appelé le mystère des hiéroglyphes. Il se trouve que dans cette enquête de l'intelligence des textes hiéroglyphiques qui intriguait toute l'humanité, il faut le dire, parce que, que ce soit le jésuit Kirchher, que ce soit l'anglais Jung ou d'autres, on avait tout fait pour comprendre et décoder la langue des pharaons et l'écriture hiéroglyphique. Sans succès. Mais, avec Champollion, on découvre du jour au lendemain qu'il y a une tradition de 5000 ans d'histoire de l'humanité que les modernes et les auteurs contemporains ignoraient totalement. de l'Égypte antique, on ne connaissait que les pyramides et les tombes, qui étaient souvent pillées d'ailleurs, et les sarcophages, les temples, etc., etc. Mais, l'écriture restait une énigme. Quand je dis 5000 ans, cela suppose que cette civilisation, dans ses balbutiements, avait forcément un rapport avec la Nubie, c'est-à-dire ce que nous, on appelle le Soudan, napathéen et méroïtique, et au-delà même de la quatrième cataracte, avec la région des grands lacs africains. Nous savons de manière certaine que les résultats de la science préhistorique, notamment à travers l'archéologie préhistorique, n'est-ce pas, prouvent que c'est en Afrique qu'on trouve toute la lignée des hominidés fossiles. C'est en Afrique qu'on trouve également l'arbre généalogique de l'humanité. Au moment où nous parlons, le plus ancien fossile d'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire de l'homme anatomiquement moderne, comme vous et moi, remonte à 200 000 ans. C'est-à-dire du spécimen homo 1. Nous savons également que toute cette région, qui est donc la région des grands lacs jusqu'à la vallée de l'homo en Éthiopie, est vraiment le musée de ce que nos ancêtres ont laissé comme artefacts et comme témoignages. Donc, il est logique que les premiers habitants de la Terre qui vivaient dans cette région des grands lacs africains jusqu'au conflit de la vallée de l'homo en Éthiopie, n'est-ce pas, aient traversé le Nil, n'est-ce pas, entre deux bandes désertiques, donc avec l'oasis de Kaglé à l'est et l'oasis de Dakhlé à l'ouest, pour ensuite créer les civilisations pré-dynastiques, lesquelles civilisations se confondent avec les cultures préhistoriques comme Nagada 1, le Gerzéen, etc., etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'origine de la royauté de l'État pharaonique. La royauté et l'État. Nous sommes donc en 3780 avant notre ère. Voyez ? Il n'est que de penser à ce que nous avions à la même époque en Méditerranée septentrionale, c'est-à-dire la région de la Grèce depuis la civilisation mycénienne qui a été détruite par les Doriens, etc. Et la civilisation orientale, la Méditerranée orientale, c'est-à-dire le pays de Canaan, le couloir syro-palestinien. Donc, ce qui est certain, c'est que la première civilisation de l'histoire humaine, de l'histoire de l'humanité, a essaimé au Soudan. Donc, c'est au Soudan que la royauté pharaonique et l'État sont nés. Les rois qu'on appelle les suivants d'Horus, en Égyptie ancien, Shem-sur-Or, ils étaient au nombre de huit, n'est-ce pas ? Et ils ont précédé Narmer. Ces rois-là, ils étaient soudanais. Ils appartenaient à l'ethnie des Anis, qui était donc un peuple de forgerons. Et donc, ce sont donc des Soudanais qui sont partis vers la Méditerranée, c'est-à-dire des Nubiens, comme on dit souvent, qui sont partis vers la Méditerranée et qui ont ensuite arraché le delta à la mer, sous le pharaon Narmer. Donc, si je suis la chronologie longue, nous voyons que de 3 750 avant notre ère, jusqu'à la fin de la civilisation égyptienne, c'est-à-dire en moins 525 de notre ère, il y a eu plusieurs dynasties, dont l'historien Manetton nous a fait, pour ainsi dire, la relation, c'est-à-dire la synthèse. Je voudrais très rapidement ici parler de la science et du statut du savant. Lorsque les auteurs grecs sont entrés en contact avec avec l'Égypte pharaonique, ils ont été surpris d'abord par le fait que toute l'administration pharaonique était tributaire du mécénat de l'État. Donc, il y avait de la part de l'institution pharaonique comme telle, un souci de l'éclosion et du développement de la science. Pour user d'une formule simple, la science était devenue le fondement de l'État pharaonique. Voilà. Et c'est cette science qui fait que les anciens Égyptiens ont fait des prouesses. Vous voyez, il n'est pas facile pendant 30 ans de créer une pyramide comme la pyramide de Khéops. Le vrai nom de ce roi, ce n'est pas Khéops, Khéops, c'est une déformation grecque, c'est Hufou, le pharaon Hufou. N'est-ce pas ? Et donc, 5 300 000 tonnes de pierres qu'on a pu mettre debout comme ça sur 30 ans. c'est l'architecte Rémi Hou qui est à l'origine de cette prouesse, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un chantier de 6 000 personnes pendant 30 ans qui travaillaient pour cette pyramide-là. Donc, on voit bien que l'organisation sociale et politique était dédiée au développement de la science. C'est l'évidence même. On sait que d'autres prouesses ont été réalisées. Par exemple, le pharaon Aménophis III a donné à son épouse la reine Thie, qui se trouve être la mère du pharaon Akhenaton, nous sommes sous la 18e dynastie, un lac artificiel, lui a offert un lac artificiel. Et ce lac artificiel, au moment où il y avait effectivement la sécheresse, il y avait de l'eau en abondance pour irriguer les bandes désertiques du bord du Nil. Un peu comme ce qui se passe dans le désert du Néguev aujourd'hui, où il y a les mêmes techniques qui ont été mises sur pied des millénaires après. Donc, si je parle de toutes ces réalisations, c'est parce que l'Égypte pharaonique était pour les Grecs, les Romains, les Hébreux, les Arabes, la civilisation par excellence à laquelle tout se référait de façon positive ou négative. L'Égypte était le point de focalisation de la puissance dans l'Antiquité, la puissance intellectuelle et savante dans l'Antiquité. Voilà. Donc, l'importance que j'accorde à cet événement, c'est-à-dire la redécouverte de l'Égypte par Jean-François Champollion, c'est que Champollion, qui était un savant de bonne foi, a insisté sur le fait que la civilisation grecque puise ses connaissances en Égypte. Et ceci de l'aveu même des auteurs grecs de l'Antiquité. Il est certain que de Thalès de Milet, nous sommes à la période pré-socratique, jusqu'à Onésicrite et Théodèque, nous sommes à la période romaine quasiment. Donc, six siècles se sont écoulés, au cours desquels les dépositions des savants grecs de l'Antiquité étaient toujours concordantes. Je voudrais prendre trois exemples à titre indicatif. D'abord, Thalès est le premier qui est séjourné en Égypte pendant 13 ans. et les doxographies, c'est-à-dire les textes qui ont été collationnés par le germaniste Hermann Dils, nous montrent que Thalès a été instruit par les prêtres de l'Égypte antique. Je cite rapidement un passage en grec qui dit ceci ça veut dire en grec qu'il a été conduit comme un enfant, un enfant, la racine grecque dit enfant. C'est de ce mot qu'on a tiré pédagogie. Donc ça veut dire que Thalès a été entraîné, a été guidé comme un enfant sous l'autorité ou peau, ton iran des prêtres, n'est-ce pas, pour acquérir le savoir. Donc, ce même passage est traduit dans les éditions ici, c'est-à-dire les éditions que les étudiants utilisent par la phrase suivante Thalès s'est rendu en Égypte où il a discuté d'égal à égal avec les prêtres. C'est-à-dire que la langue grecque est savoureuse. Elle dit les choses de manière précise. Thalès a été conduit comme un enfant sous l'autorité, sous la tutelle des détenteurs de la science sacrée, donc les prêtres de l'Égypte antique. De la même façon, nous savons de façon, nous savons que Pythagore qui a fait un séjour de 22 ans en Égypte. On ne va pas dans un pays pendant 22 ans pour apprendre des recettes empiriques. Donc, il est parti là-bas et il a étudié tous les compartiments de la philosophie. Il était peut-être le plus proche de la pensée pharaonique, puisque c'était un peu quelqu'un qui a créé une fois qu'il est retourné chez lui à Samos, une école pythagoricienne sur le modèle des écoles d'Héliopolis, de Memphis, etc. D'accord ? Donc, il y avait des activités d'initiation au mystère pharaonique, les mystères d'Osiris, dans le cénacle de l'école pythagoricienne. Donc, Pythagore, ayant séjourné 22 ans en Égypte, a tenu à remercier ses maîtres égyptiens. Il a dit, ce sont mes maîtres qui m'ont permis de comprendre que le cosmos lui-même a des lois et que ces lois s'imposent à nous comme des piliers de notre propre évolution existentielle. Donc, Pythagore, c'était effectivement un élève de deux prêtres égyptiens, je reviendrai là-dessus, et nous savons que dans un ouvrage comme Pythagore, fils d'Apollon, de François Milpierre, il a donné tous les détails de l'initiation de Pythagore en Égypte. Je voudrais mettre l'accent sur un point. Tous les auteurs grecs qui ont séjourné en Égypte, Thalès, Anaxagore, Pythagore, Eudoxo, et tous ces auteurs sont unanimes sur deux points. les égyptiens sont avec les nubiens, donc les éthiopiens, les plus anciens des hommes. Voilà, les plus anciens des êtres humains. Bien. Deuxième point, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Ils ont la peau noire et les cheveux crépus. et si ces auteurs avaient fait ces observations sans qu'il y ait d'autres témoignages que ceux-là, on aurait discuté. Mais, effectivement, Hérodote se rend en Égypte sous l'occupation perse. Il va du delta du Nil jusqu'à Assois. Il observe les Égyptiens en contraste avec les Perses qui étaient devenus les maîtres du pays, n'est-ce pas, avec Ambise. Et il en déduit ceci. Kai Oti Melankroes et ici Kai ou l'Autriche. Donc, ça veut dire ceci. Melankroes, ça vient de Melas qui veut dire noir et Kloes qui veut dire la surface de la peau. Donc, par extension, la peau noire. Ils ont la peau noire ou l'Autriche. Ça veut dire des cheveux contournés en tire-bouchons tellement ils sont crépus. Vous voyez ? Donc, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Plus tard, les modernes diront que non. En fait, Hérodote a mal vu. Vous voyez ? Un homme de 32 ans qui voit des êtres humains. Il est capable de voir leurs phénotypes. Mais on dit il a mal vu. En fait, il a vu des Méditerranéens bruns et il en a déduit qu'ils étaient noirs. Parce que Melas, c'est le mot le plus fort en grec justement pour dire noir. Mais si Hérodote avait voulu dire brun, il n'aurait pas dit Melas. Il aurait dit Phaïos. Phaïos qui veut dire brun. Donc ça veut dire qu'on instruit à Hérodote un procès, celui de ne pas connaître sa propre langue sur des faits aussi saillants qui sont donc des témoignages oculaires. Si j'ai cité ces quelques passages, c'est pour vous dire que l'enjeu aujourd'hui des sciences humaines et sociales, c'est que on n'a pas décolonisé les sciences humaines et sociales. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous vivons toujours sur le mythe de l'européocentrisme. Vous voyez ? Il y a des savants et des philosophes en Inde. On a des documents. Vous voyez ? Il n'y a pas que les Upanishads et les Rig Veda. Il y a des textes philosophiques et des textes scientifiques en Inde. Il y a des savants et des philosophes en Chine. Il y a un auteur comme Nidam qui a passé son temps à collationner tous les textes philosophiques et scientifiques que les Chinois ont laissés à l'humanité. On attribue à Gutenberg des découvertes qui proviennent des Chinois. Vous voyez ? En Amérique latine, ou ce qu'on appelle l'Amérique latine ou en Amérique centrale. On voit bien qu'il y a des civilisations méso-américaines. Au Mexique, il y a la civilisation des Aztèques. On sait qu'il y a la civilisation des Incas, des Mayas, etc. Ces gens-là ont laissé aussi des textes philosophiques et des textes scientifiques. Vous voyez ? Parfois, on peut considérer que leur écriture est encore énigmatique. Mais nous savons qu'il y a des tablettes d'astronomie, il y a beaucoup de documents chez les Aztèques. Par exemple, il y a des documents philosophiques chez les Aztèques sur la création du monde et sur la place de l'homme dans l'immensité du cosmos. Il y a des documents. Donc, ces peuples ont conçu des idées philosophiques précoces. Si je prends l'exemple encore, je reviens toujours vers l'Égypte des Pharaons, la doctrine de l'immortalité de l'âme humaine. Et nous la devons à ces peuples-là. Ce n'est pas moi qui le dis. Là encore, c'est Hérodote qui dit Je cite le texte grec. Que nous traduisons en disant Les Égyptiens furent les premiers à avoir conçu la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle. « Os antropou psuche athanatos esti » Athanatos, c'est qui ne meurt pas. C'est un A privatif plus le mot thanatos qui veut dire la mort. N'est-ce pas ? Donc, ces textes sont très clairs, sont connus de tous les spécialistes. et de l'histoire de la philosophie. Maintenant, le gros problème, c'est à quel moment on a commencé à falsifier l'histoire de l'humanité ? À quel moment ? Un. Deux. Pour quelles raisons ? Et trois. Quelles sont les conséquences de cette falsification ? Si vous lisez cher Antadion, vous verrez qu'il y a une partie qui est intitulée « Falsification moderne de l'histoire » et il y a une deuxième partie qui est intitulée « La naissance du mythe du nègre ». Vous voyez ? Donc, ce que j'affirme maintenant, sans, pour autant, sans la moins d'hésitation, c'est que tous les auteurs grecs et romains étaient d'accord sur un point. les anciens égyptiens étaient des noirs, c'est-à-dire des mélanodernes et le monde de la Méditerranée et septentrionale leur est redevable des connaissances philosophiques les plus précoces et des connaissances scientifiques. Ceci, ça n'a jamais été discuté jusqu'à la traite des noirs, l'esclavage moderne. C'est à partir du moment où on est parti en Afrique et on a pris des millions d'êtres humains pour les déporter vers le Nouveau Monde dans le cadre de ce qu'on a appelé pudiquement le commerce triangulaire. N'est-ce pas ? C'est à partir de ce moment-là que les anthropologues, les philosophes, les théologiens ont commencé à dire que le nègre n'a rien apporté à l'humanité. depuis que le monde est monde. Voilà. Donc, on a élaboré la théorie de la mentalité prélogique sui generis qu'on oppose à la mentalité analytique scientifique occidentale. On a élaboré l'idée selon laquelle le noir ne s'est jamais élevé au-dessus de l'idolâtrie et du fétichisme en matière de rapport avec la transcendance. On a commencé donc à créer le mythe du nègre. Et en 1954, en faisant paraître son ouvrage pionnier Nations nègres et cultures de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui, le professeur Cher Antadiop, qui avait une formation pluridisciplinaire, puisque Cher Antadiop était en fait physicien, spécialiste du domaine des basses énergies. Cher Antadiop était archéologue. Il fut l'élève de Leroy Gouran, préhistorien. Cher Antadiop a été certainement le premier égyptologue de l'Afrique noire contemporaine. Et il a donc proposé une rupture épistémologique dans le domaine de l'historiographie mondiale. Et Cher Antadiop a développé une thèse qui a gêné tout le monde des scientifiques occidentaux. Voyez ? C'est-à-dire que je peux dire que de 1954 jusqu'en 1974, toute l'érudition occidentale s'est focalisée sur l'œuvre de Cher Antadiop pour la détruire et pour la démolir. Voyez ? Jamais il n'y a eu une telle fixation sur un homme et un tel acharnement contre une œuvre. Jamais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Cher Antadiop a dit que l'Afrique, le continent que Hegel considérait comme le continent qui est enveloppé dans le manteau noir de la nuit, où l'homme ne s'est jamais élevé au-delà de l'animalité la plus frustre, n'est-ce pas ? Cher Antadiop a défendu la thèse de l'origine africaine de l'humanité et de la civilisation. Donc, c'était une brèche qui était ouverte dans le dispositif des sciences sociales et humaines, comme l'a montré Jean-Marc Ella, un sociologue camerounais. Donc, on a tout fait pour réduire la thèse de Cher Antadiop à ce qu'on appelle une sorte de mystification résultant d'un complexe de colonisés. Cher Antadiop en tant que colonisé Wolof sénégalais veut s'inventer une histoire glorieuse, n'est-ce pas ? Et il fait donc une entorse à la vérité historique dans son désir. de vouloir s'inventer une histoire plus glorieuse que celle du colon. Donc, finalement, on lui a fait un procès d'intention. On a fait une critique psychologisante en disant voilà, c'est un complet de colonisé, on le comprend, bon, c'est vrai, ça ne doit pas être facile d'être un peuple qui n'a rien apporté. mais cependant, on lui accorde l'égalité abstraite au nom de la philosophie des Lumières. Normalement, tu devrais être content de Cher Antadiop. Cher Antadiop dit non, qu'il veut qu'on rétablisse la vérité historique. Alors là, c'était devenu maintenant un problème de confrontation directe. Donc, des africanistes comme Raymond Moni, Suré Canal, Jean Devis, ont publié des critiques qui étaient des critiques somme toute subjectives. Parce que ce que tout le monde attendait, c'était la confrontation entre Cher Antadiop et les égyptologues. Parce que la thèse de Cher Antadiop, c'est une thèse qui touchait à l'égyptologie. Ce n'est pas l'ethnologie. Ce ne sont pas les monographies tribales et sous-tribales dont on parle tout le temps, les tribus, les dogons, les dogonneries, tout ce genre de choses. Non, ce n'est pas ça. Cette fois-ci, c'est sérieux. Il faut lire les hiéroglyphes, il faut lire les papyrus. Donc, on a dit, on va mettre Cher Antadiop devant un grand maître. Et ce grand maître, c'est celui qui enseignait l'égyptologie à la Sorbonne. C'est le professeur Jean Saint-Fargarnot. Le débat a révélé que le professeur Saint-Fargarnot inscrivait ses travaux dans le cadre de l'orientalisme alors que l'Égypte n'était pas en Orient. D'abord, je ne sais même pas ce que c'est que l'Orient. Moi, je connais l'Asie, je connais l'Afrique, je connais l'Océanie, je connais l'Amérique, je connais l'Europe. L'Orientalisme, c'est une invention des romantiques pour s'accaparer toutes les connaissances des peuples africains et des peuples de l'Asie. Voilà. Et Edouard Saïd l'a dit d'ailleurs. C'est un palestinien qui a écrit un ouvrage très important sur l'Orientalisme. Donc, l'Égyptologie était devenue le territoire par excellence où la décolonisation des sciences sociales pouvait être possible. Donc, René Mahé, qui était justement le directeur général de l'UNESCO, c'est un Français, dit qu'on ne peut pas faire le projet d'une histoire générale de l'Afrique sous l'Égypte de l'UNESCO sans inviter Cheikh Antadiop. Même si on est en désaccord avec les thèses qu'il défend, on ne peut pas l'écarter purement et simplement. Parce que la pluralité de l'information s'imposait à ce stade-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À la demande de Cheikh Antadiop lui-même, on a organisé un colloque international d'Égyptologie sur le thème suivant, le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique. L'écriture méroïtique, c'est l'écriture de la civilisation soudanaise de Nubie à Méroé. N'est-ce pas ? Donc, cette écriture n'avait pas encore été élucidée. Et le colloque avait pour but, dans la première partie, n'est-ce pas, d'élucider ce point-là. C'est-à-dire le peuplement de l'Égypte ancienne. Le professeur Verkutter, qui est un égyptologue éminent de l'université de l'île-droit, a rédigé le rapport de synthèse, c'est-à-dire le document de travail préparatoire, on l'appelle ça, techniquement. Et Mme Nicole Blanc a rédigé un deuxième document sur la Nubie, les relations entre la Nubie et l'Égypte pharaonique. À partir de ces deux documents, on a donc convenu qu'il y avait quatre catégories de sources pour savoir précisément quelle est l'ethnie des anciens égyptiens responsables de la civilisation pharaonique. La première catégorie de sources, ce sont les sources anthropologiques, c'est-à-dire l'anthropologie physique. Comme vous le savez, le sol aride de l'Égypte a conservé des momies. Donc ces momies, depuis la période du pré-dynastique jusqu'au proto-dynastique, il y avait plus de cinq mille momies comme ça qui avaient été conservées. N'est-ce pas ? Mais à une certaine époque, on utilisait la peau des momies comme poudre noire et les rois de France étaient très friands de ça. Donc il y avait eu un pillage des tombes égyptiennes à cet effet. Ce qui est certain, c'est que les sources anthropologiques pouvaient nous donner des informations objectives sur l'appartenance ethnique des anciens égyptiens. On pouvait étudier l'ostéologie, on pouvait étudier la teneur en mélanine de la peau et des épidermes des anciens égyptiens, n'est-ce pas ? On pouvait étudier également la génétique, on pouvait faire la génétique, la sérologie, etc. d'où l'intérêt de cette première catégorie de sources. La deuxième catégorie de sources, ce sont les sources iconographiques, c'est-à-dire que les anciens égyptiens ont une statuaire et ont aussi des représentations peintes sur les tombes, n'est-ce pas ? Qui permettent de voir la manière dont ils se représentent eux-mêmes, ils se peignent. donc il y avait une possibilité et puis les traits pour les statues, le faciès, le nez, les lèvres, etc. constituent autant d'indices qu'ils ne pouvaient pas tromper. Il y avait une troisième catégorie de sources, ce sont les sources linguistiques. Vous voyez ? Grâce à la linguistique historique comparative, on peut comparer la langue pharaonique et les autres langues du monde. Si la langue pharaonique était une langue sémitique ou apparentée aux langues sémitiques, on peut le déterminer par la linguistique historique comparative. Il y avait enfin les sources culturelles au sens large, c'est-à-dire si les anciens égyptiens faisaient le totémisme, avaient une forme de royauté basée sur le vitalisme, avaient une conception du matriarcat, etc. Tandis que les autres peuples auxquels on veut les rattacher culturellement n'ont présentent pas ces caractéristiques, on peut en tirer une conclusion raisonnable. Donc, V, savant, V, égyptologue, avaient été convoqués au Caire. Du côté de l'Afrique, il n'y avait que deux égyptologues qui étaient présents contre le reste du monde, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, le professeur Cheikh Antadiop et le professeur Théophile Obenga, son disciple qui est du Congo Brazzaville. Et pour le reste, les Occidentaux ont décidé de mettre le paquet, excusez-moi l'expression, donc ils ont envoyé les meilleurs égyptologues. Et il y a même le professeur Devis qui est rapporteur, qui a dit que cette fois-ci, si ces deux noirs-là s'en sortent, c'est que ce sont des magiciens, c'est qu'il y a vraiment la magie africaine. Si ceux-là, ils s'en sortent cette fois-ci, parce qu'on a sorti la Dream Team, les vrais savants. La France était représentée par ses trois meilleurs égyptologues. Le professeur Leclan, dont j'ai parlé tout à l'heure, titulaire de chair au Collège de France, le professeur Verkouter, donc qui était l'archéologue de la Vallée d'Unie, et le professeur Sonneron, qui est le plus grand linguiste et grammairien français. Donc, les États-Unis ont envoyé une délégation avec, à leur tête, Mme Gordon-Jacquet, de l'université de Harvard. L'Allemagne a envoyé une délégation avec, à sa tête, le professeur Kaiser. La Scandinavie a envoyé une délégation avec le professeur Sef Soderbergh, à la tête, et donc, le Canada a envoyé une délégation avec le professeur Chini, à la tête. Il y avait tous les égyptologues arabes d'Égypte qui étaient présents parce que, pour eux, c'était très important, cet enjeu-là, parce qu'il ne fallait pas que l'Égypte échappe au monde sémitique. Vous voyez ? Et puis, vous savez, le service de... Bon, c'est-à-dire que les antiquités égyptiennes rapportaient beaucoup d'argent au gouvernement de la République arabe unie d'Égypte. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens se sont coalisés contre chaque entadien. et au bengar. Donc, je renvoie au rapport du colloque qui a été caché. C'est-à-dire qu'on n'a jamais présenté ce rapport dans des émissions pour le grand public profane ou même dans les discussions entre étudiants et professeurs d'histoire. Il y a des départements d'histoire et d'archéologie qui ignorent jusqu'à l'existence de ce colloque. N'est-ce pas ? Donc, le colloque s'est déroulé, il y a eu une confrontation de thèses. Deux thèses étaient en présence dans leur formulation absolue. N'est-ce pas ? La première est celle-ci. Je vais la dire pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il y a comme contradiction. Voilà. Je cite. à la suite de Elliot Smith et plus anciennement de Sergi, la majorité des égyptologues estiment que la population primitive qui occupe la vallée du Nil égyptienne et nubienne dès le pré-dynastique et jusqu'à la première dynastie appartient à une race brune, méditerranéenne ou encore euro-africaine, improprement appelée amite, chamite ou encore kamite. Cette population serait leucoderme, donc blanche, même si sa pigmentation est foncée et peut aller jusqu'au noir dès le pré-dynastique. Donc, je résume. Les anciens égyptiens appartenaient à une race blanche qui est décrite comme brune quand bien même elle serait noire. Voilà. Donc ça, c'est la première thèse que défendait la majorité des spécialistes. La deuxième thèse, je la rapporte brièvement, je la tire de l'ouvrage du professeur Obenga intitulé « L'Afrique dans l'Antiquité, Égypte pharaonique, Afrique noire » que vous trouverez là-bas. L'Égypte pharaonique, par l'ethnie de ses habitants, la langue de ceux-ci appartient en totalité des balbutiements néolithiques jusqu'à la fin des dynasties indigènes au passé humain des Noirs de l'Afrique. Il y a un point que je souligne en totalité, appartient en totalité. Donc, la confrontation a révélé que sur le plan anthropologique, les gens ont dit que les crânes des anciens égyptiens ne ressemblaient pas à des crânes des nègres. que les nègres ont la face plate, le front, plat. Ils ont le nez écrasé, flat nose, ils ont les lèvres proéminentes, et puis, ils sont très noirs de peau alors que les anciens égyptiens étaient quand même un peu plus clairs. C'était des Méditerranéens. Vous voyez ? Donc, Cheikh Antadiop a dit « Bon, puisque nous discutons sur des impressions, compte tenu de la forme des crânes, du nez, etc. Moi, j'ai préparé des échantillons de peau de momie provenant du musée de l'homme à Paris, n'est-ce pas ? Et toutes les momies appartiennent à la haute classe de la société. Donc, voici comment on peut, au microscope, voir la fluorescence des graines de mélanine. C'est-à-dire, le mélanine est un corps chimique qui est responsable de la noirceur de la peau. Donc, si la teneur en mélanine est forte, plus forte que le taux généralement admis, ça veut dire qu'on a affaire à des mélanodermes, donc des noirs, des gens qui avaient la peau noire. N'est-ce pas ? Si c'est le contraire, c'est donc la variété le coderme ou alors les sémites d'une manière générale. Donc, il a fait l'examen sur 250 spécimens et donc, c'était des noirs. Alors, il a demandé maintenant à ce qu'on prenne des millimètres carrés de peau sur les pharaons puisque les pharaons étaient conservés sur place au Caire. Donc, il suffisait de quelques millimètres carrés de peau de Akhenaton, tout en Camon, et Merneta et tous les autres pharaons et on pouvait être édifiés sur l'ethnie des anciens égyptiens puisqu'on a dit oui, on trouve quelques noirs en Égypte mais c'était des esclaves venus du sud. Donc, il faut montrer si les pharaons étaient esclaves aussi, si les pharaons étaient esclaves. En tout cas, voici la réponse qui a été donnée par le professeur Gamal Mokhtar, le directeur du service des antiquités, il a dit nous ne pouvons pas nous permettre de profaner le corps de nos ancêtres les pharaons. Gamal Mokhtar. Alors, certains disent que oui, les Arabes et c'est leur patrimoine. Les Arabes sont arrivés en Afrique en 639 de notre ère. Antérieurement à cette date, il n'y a pas d'Arabes en Afrique. Le premier site créé par les Arabes en Afrique, c'est Kerouan. C'est Octave Ben Nafi. Et nous savons exactement quand ils sont arrivés. Si c'est les berbères, c'est différent. Les berbères sont arrivés à l'époque de Pharaon Merneta et de Ramsès III. C'était un résidu du peuple de la mer qui voulait engloutir l'Égypte dans un véritable cataclysme démographique. Et le pharaon, les a emmenés vers la Tripolitaine et la Cyrenaïque, c'est-à-dire la Libye actuelle, où ils ont essémé ensuite vers le Haut Atlas marocain et plus précisément vers l'Algérie, la Kabylie. En tout cas, quand on parle des Touaregs, ce sont des métisses, des noirs autochtones de l'Afrique du Nord qu'on retrouve jusqu'au Sahara. On voit bien dans les peintures rupestres du Sahara et exhumées par l'autre ce type négroïde prédominant au Sahara qui n'était pas encore désert à l'époque. La désertification du Sahara commence à partir de moins 7000, n'est-ce pas, et va s'aggraver un peu plus tard. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que les anciens Égyptiens se sont eux-mêmes représentés comme des noirs sur les monuments qu'ils ont légués à la postérité. ça aussi, c'est un autre fait. Et on ne vous montre pas les statuts des anciens Égyptiens. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un pharaon qu'on appelle Toutmosis III. Bon, il ne s'appelle pas Toutmosis III. Si je pouvais montrer les hiéroglyphes ici, vous allez voir qu'il s'appelle Jehouti-Messou. Jehouti, c'est Thoth, c'est le vrai nom de Thoth. Messou, l'enfanté. Aucun pharaon ne s'appelle Ramsès. Il s'appelait Ousser-Matre-Ramesou. Ramesou. Aucun pharaon ne s'appelle Mykérinos. N'est-ce pas ? Ce n'est pas un chypriote. Il s'appelait Menkaure. Menkaure. Donc, on a même déformé les noms. On a grécisé les noms pour donner l'impression qu'on a affaire à des Grecs brunis au soleil de la Méditerranée. Donc, ce que nous disons, c'est ceci. Les savants honnêtes en Europe ont dit le problème que pose l'Égypte ancienne, c'est que quand nous n'étudions pas les liens multiformes qui ont existé entre l'Égypte et la Grèce et Rome, nous nous retrouvons à faire ce qu'on appelle les siècles obscurs de la Grèce, les siècles obscurs de Rome. Mais ce ne sont pas des siècles obscurs, ce sont des siècles obscurcis. Donc, il faut rétablir le lien. Ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de patrimoine de l'humanité entière. Il faut rétablir le lien. Et le premier qu'il a fait, c'est un auteur du XVIIIe siècle que certains connaissent peut-être ici. son nom, c'est Constantin François de Chasseboeuf. C'est son vrai nom. Mais on l'a appelé Comte de Volnay parce qu'il avait comme, il admirait beaucoup deux philosophes, Voltaire et Bernay. Donc, il a pris leur nom et il a fait Volnay. N'est-ce pas ? Donc, lui, il est parti en Égypte. Il a visité l'Égypte et il en a tiré un ouvrage très important qu'on a occulté, malheureusement, à l'intelligence française. Cet ouvrage est intitulé Voyage en Égypte et en Syrie. Et Volnay dit que quand il a quitté la France, il avait le même préjugé que tous les Français. C'est-à-dire que la race nègre n'a rien apporté à l'humanité dans le domaine des sciences, des lettres et des arts aussi loin qu'on remonte dans le temps. Et il arrive en Égypte, il visite l'Égypte et il se retrouve devant le Sphinx. Or, le Sphinx, c'est un totem léonin, c'est un lion qui représente le pharaon Képhre, Képhreine, n'est-ce pas ? Et qui est gardien des pyramides. N'est-ce pas ? Ce lion garde les pyramides et c'est le pharaon lui-même. N'est-ce pas ? Cette façon de faire une sorte de mixage entre l'être humain et l'animal, c'est le totemisme africain. Donc, Volnay est intrigué par la statue. Et il dit, je suis d'autant plus intrigué que j'ai en face de moi des coptes. Des coptes. Et je suis perplexe parce que même l'origine des coptes, on ne la connaît pas vraiment. Alors, je cite maintenant Volnay. Volnay écrit à propos des coptes. « En considérant les individus de cette race, j'y ai trouvé un ton de peau jaunâtre et fumeux qui n'est ni grec ni arabe. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, la lèvre grosse, le nez écrasé, en un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat. Lorsqu'ayant été visité le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « J'estime que les colch sont des Égyptiens parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens, poursuivant le nez, étaient des vrais nègres de l'espèce de tous les naturels d'Afrique et on comprend pourquoi leur sang s'étend à lier durant plusieurs siècles à celui des Romains et des Grecs a dû perdre au fil du temps l'intensité de sa couleur tout en gardant l'empreinte de son moule originel. Et Volet tire la conclusion suivante. Quel sujet de méditation de considérer que cette race d'hommes noirs aujourd'hui notre esclave est l'objet de nos mépris est en même sens celle-là même à laquelle nous devons nos sciences nos arts jusqu'à l'usage de la rhétorique. D'imaginer que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté depuis le XVIIIe siècle qu'on a sanctionné le plus barbare des esclavages en mettant en cause l'idée que la race noire appartienne à la famille de l'humanité. Donc Volnet appartenait à ce qu'on appelle les idéologues. Donc vous qui avez fait la philosophie vous savez qu'il y a une école qu'on appelle l'idéologie l'école des idéologues avec trois têtes d'affiches Cabanis Destus de Tracy et Volnet et cette école a posé le problème de l'origine de toutes les sciences. L'origine de toutes les sciences. Et cette école a beaucoup apporté à d'autres philosophes dont on a parlé qui sont plus célèbres n'est-ce pas comme Rousseau par exemple. Il a beaucoup puisé chez les idéologues. Donc ce que je voulais dire par là c'est que lorsque Volnet a posé le problème le frère est né de Champollion le jeune qui est Champollion Fijac et lui a répondu et il a dit ceci voici la phrase il a dit ceci la peau noire et les cheveux crépus ne suffisent pas pour faire un nègre écoutez je reprends la peau noire et les cheveux crépus ne suffisent pas pour faire un nègre et la conclusion de Volnet relative à l'origine nègre des anciens égyptiens est forcée et inadmissible donc voilà j'ai dit que tu as la peau noire tu as les cheveux crépus mais tu n'es pas nègre tu n'es pas mélanoderme bon donc c'est au prix de remaniement des données anthropologiques de base qu'on a pu créer une race qu'on appelle la race méditerranéenne brune etc etc bon pourquoi cet acharnement à vouloir arracher l'égypte à son contexte africain pourquoi c'est évident que l'égypte est une contrée africaine de la vallée du Nil c'est un fait de géographie physique qu'on ne peut pas discuter c'est évident que les anciens égyptiens responsables de la civilisation pharaonique sont nés en Afrique et ont des liens avec les autres ethnies du Soudan de la Nubie n'est-ce pas c'est évident que les anciens égyptiens leurs langues présentent des affinités avec les langues bantou et toutes les autres langues de l'intérieur de l'Afrique le colloque du Caire n'a pas pu établir le contraire c'est évident enfin que la culture égyptienne est une culture africaine parce que nous qui sommes des béninois des Congolais etc il nous arrive de voir parfois des documents égyptiens et de dire mais ceci ressemble beaucoup à ce que nos parents ont toujours enseigné comme leur vision du monde ce que les Allemands appellent la Weltanschau c'est ça donc si vous allez chez les Soninkais vous allez voir les affinités avec la pensée pharaonique d'Aswan Aswan son vrai nom c'est Sone ça veut dire le marché les Soninkais c'est ceux d'Aswan c'est les marchands d'Aswan si vous prenez le texte de la légende de Ouagadou qui a été traduit par le professeur Batili mais c'est un texte pharaonique c'est un texte pharaonique moi je suis Yoruba du golfe du Bénin si vous prenez la cosmogonie Yoruba d'Ileifé Doyon mais c'est des textes d'Héliopolis si vous prenez la cosmogonie et Bantu et du Congo actuel les Luba les Luba mais ce sont des textes pharaoniques ça donc c'est ça qui a amené un certain nombre de savants à reconnaître à demi-mot tout en dépréciant quand même la pensée égyptienne c'est le cas du professeur Paul Masson Oursel dans un texte qui est intitulé la philosophie en Orient il écrit ceci méthode suspecte il parle de la manière de penser des anciens égyptiens méthode suspecte selon laquelle la logique des concepts fait retraite devant une logique de l'imagination et du vouloir caractéristique de l'âme primitive ainsi prétend l'intellectualisme issu de Socrate et d'Aristote de Clyde et d'Archimède s'accommodait à la mentalité nègre que l'égyptologue aperçoit comme toile de fond derrière les raffinements de la civilisation dont il s'émerveille ce n'est que la toile de fond mais c'est quand même le fond vous voyez donc c'est c'est clair le professeur Leclan lui-même a dit et ceci je cite on doit admettre que pour la lecture et l'interprétation des bas-reliefs pharaoniques la meilleure approche n'est peut-être pas dans les chefs-d'oeuvre de Praxitèle ou dans les dialogues de Platon mais dans tel masque sénoufo ou les entretiens avec le sage Dogon au Gothéméli alors donc j'en viens maintenant à la présentation de quatre figures majeures de la pensée pharaonique et je vais en cinq minutes vous présenter un peu ce qu'on n'enseigne pas ici ce qu'on ne dit pas ici je présenterai donc d'abord deux savants bien le premier s'appelle Imhotep Imouhotep en égyptien en vocalisation et son nom signifie celui qui vient dans la paix nous sommes en 2778 avant notre ère donc ça veut dire que à cette époque là aucune des civilisations de l'autre côté de la Méditerranée n'était entrée dans l'histoire véritablement on en était encore au balbutiement préhistorique et sous le roi Djeuzer Néteriquet Imhotep qui a eu une formation de savants polyvalents j'appelle savants polyvalents un savants qui maîtrisent plusieurs compartiments des savoirs en même temps dont Imhotep était architecte il était spécialiste de l'architecture monumentale Imhotep était médecin c'est lui qui a créé le premier ordre des médecins dans l'histoire de l'humanité n'est-ce pas quand vous regardez le serment d'Hippocrate et Hippocrate parle d'Imhotep en fait je jure par Asclepios etc le serment de tous les médecins n'est-ce pas ce que vous appelez le caducé des guérisseurs n'est-ce pas et que vous trouvez sur nos pharmacies le fontan de nos pharmacies aujourd'hui c'était le symbole de l'ordre des médecins d'Imhotep Imhotep était philosophe il était spécialiste de la littérature sapientale donc ce qu'on appelle les sagesses n'est-ce pas Imhotep était astronome c'est-à-dire qu'il était de ceux qui ont fixé ce qu'on appelle le plafond astronomique et c'est son plafond astronomique qui sera reproduit plus tard par un autre architecte et astronome de génie n'est-ce pas mais c'est Imhotep qui a fait le premier plafond astronomique et qui a fait le premier zodiaque donc c'était également un premier ministre donc un homme qui gérait l'état c'est-à-dire l'administration vous voyez il y a deux pôles au niveau de l'état en Égypte pharaonique il y a le pôle proprement religieux qui était dirigé par le grand prêtre d'Amont de Karnak et le pôle administratif qui était dirigé par le djati c'est-à-dire c'est le vrai mot qu'on a traduit par vizir vizir c'est un terme mésopotamien le vrai mot pharaonique c'est djati c'est-à-dire celui qui sursure à l'oreille du roi n'est-ce pas le conseiller donc cela veut dire quoi cela veut dire qu'avec toutes ses compétences Imrhotep s'est illustré dans un domaine particulier qui est donc l'architecture monumentale donc la première pyramide en Égypte est due finalement à Imrhotep il dirigeait 3000 personnes sur le site de Saqqara et il n'a pas fait que cette pyramide à 6 marches 6 degrés l'idée c'est de faire des escaliers qui vont jusqu'au ciel et le pharaon dans sa marche n'est-ce pas vers les étoiles circumpolaires n'est-ce pas devait passer par ces 6 marches jusqu'au sommet de la pyramide la pyramide pour faire une pyramide il faut avoir des connaissances en géométrie n'est-ce pas le triangle idéal c'est ça finalement l'objet neuronal qu'on représente la pyramide il faut avoir des connaissances en astronomie parce que les pyramides sont orientées vers la constellation d'Orient donc il faut fixer les étoiles qui sont dans cette constellation et orienter le bâtiment correctement il faut avoir des connaissances en mécanique n'est-ce pas rien que le fait de prendre des millions de tonnes de pierres et de les faire de les hisser jusqu'au sommet c'est une prouesse n'est-ce pas il est impossible qu'on fasse ça avec des cordes en tirant cette pierre-là dans le désert nous savons maintenant que ces hypothèses sont totalement périmées et que Hérodote avait dit que les égyptiens avaient fait des objets qui sont des ascenseurs les premiers ascenseurs pour hisser la pierre c'est en Égypte ancienne c'est pour ne pas dire ça qu'on dit qu'ils tirent des cordes dans le désert et que forcément c'était des esclaves qu'ils avaient des esclaves bon on a été jusqu'à dire que ces esclaves-là on a pu les identifier et que c'était les esclaves hébreux mais le problème c'est que nous sommes en 2400 avant notre ère vous voyez 2800 pour la pyramide de Imhotep or l'ancêtre éponyme des hébreux qui est donc Abraham n'est-ce pas et son père Terah c'est 1800 avant notre ère donc on ne peut pas avoir construit des pyramides n'est-ce pas quand on n'était pas encore dans l'histoire donc là c'est un argument chronologique massif auquel ils ne pourront pas trouver de parade cette fois-ci donc nous disons que la construction des pyramides correspond à la vision que nous avions de la montagne vous voyez les anciens égyptiens veulent créer des montagnes dans le désert comme la montagne qu'on appelle la montagne de Manou qui se trouve être le Kilimandjaro le Kilimandjaro qui est le point de départ des ancêtres des Nubiens et des Égyptiens c'est cette montagne qui est le tombeau du dieu Hamon là où le cadre du dieu Hamon réside le repos de la force vitale du dieu Hamon c'est ça qu'on a voulu reproduire pour faire une pyramide qui sera le lieu du repos du pharaon Djezer il y a le domaine funéraire qui est encore plus grand c'est-à-dire que c'est presque tout le centre-ville de Toulouse que j'ai pu voir rapidement hier n'est-ce pas et donc de telles prouesses en architecture monumentale ne peuvent pas être possibles si on n'a pas de connaissances mathématiques et théoriques astronomiques etc. mais Imhotep n'a pas fait que ça Imhotep a formé des générations de mathématiciens n'est-ce pas et j'en viens à la deuxième figure qui est Yamesu ça veut dire en fait en pharaonique la lune l'a enfantée c'est le nom de celui qu'on appelle Achmès vous voyez Achmès c'est une forme grécisée lui il nous a donné un traité de mathématiques il était par ailleurs aussi astronome il était aussi spécialiste en matière de la gestion des denrées du trésor royal vous voyez c'est-à-dire l'idée même d'un trésor public rattaché au palais du roi vient d'Egypte quant au fond donc Achmès nous a fait un traité de mathématiques qui donne pour la première fois la définition des mathématiques qui explique que les mathématiques c'est la toute puissance du nombre qui est mise au service de la méthode d'investigation de la nature pour connaître ce qui dans la nature ne nous est pas accessible c'est-à-dire les noumènes le monde des noumènes par opposition au monde des phénomènes et tous les domaines de mathématiques sont balayés dans ce traité que vous connaissez sous le nom de papyrus rind n'est-ce pas parce que c'est un rind qui a acheté ça à des marchands arabes du caire et ce document a été conservé grâce à cet achat-là donc si vous regardez ce traité je vais aller très vite c'est-à-dire que dans ce traité il y a une décomposition des fractions avec numérateur 1 jusqu'à dénominateur non déterminé bien comment on discutait pour savoir comment le scribe Yamesou a fait pour que sur 500 décompositions des fractions aucune des fractions ne soit fausse comment il a fait parce que c'était la période où on disait que les égyptiens ont connu les mathématiques mais ce sont des mathématiques empiriques c'était une manière de ravaler l'Egypte au profit de la Grèce donc les mathématiques dignes de ce nom ont commencé avec Euclide qui en fait a toujours vécu en Egypte on parle toujours d'Euclide mais il n'y a pas d'Euclide en Grèce il a toujours vécu en Egypte mais on dit donc dans ce cas c'est Archimède qui est le plus grand représentant des mathématiques bon mais sachez que Archimède a séjourné en Egypte qu'on a son curriculum vitae entre guillemets n'est-ce pas et que lui-même disait son admiration pour les mathématiques antiques égyptiennes donc ce n'est pas le moindre des paradoxes que les Grecs eux-mêmes n'ont jamais ravalé l'Egypte les Grecs ont toujours considéré l'Egypte comme le sanctuaire où on allait puiser le savoir pour ensuite faire de la Grèce le pôle de diffusion de ce savoir qui venait des Bordes-Unis il y avait bien sûr l'école d'Athènes mais avant l'école d'Athènes il y a eu l'école de Thèbes c'est ce qui ressort des dépositions unanimes des savants grecs et on ne nous citera pas le moins démenti tiré des textes classiques cela est une certitude donc Iamesu c'est le premier qui a suscité la confrontation d'un ordinateur moderne avec des connaissances du script il y a 1650 avant notre ère n'est-ce pas bien donc c'est un ordinateur KDF9 de l'université de Sydney et le professeur a paramétré l'ordinateur de manière à ce que l'ordinateur puisse montrer à quelle vitesse il calcule par rapport au script donc les tests sont dans l'ouvrage de Gillings sur les mathématiques dans l'ancienne Égypte et on a montré que l'ordinateur moderne n'a pas pu avoir de décomposition supérieure à celle produite par le script de 1650 avant notre ère donc le professeur Gillings a dit de deux choses l'une ou bien ces gens-là nous ont appris à calculer ou bien nous avons appris à calculer par génération spontanée ou bien ces gens-là nous ont appris à calculer donc ce sont quelques indications et je voudrais qu'on fasse des séminaires pour faire connaître les papyrus les textes de l'Égypte antique dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue des philosophes du sud et du nord que porte le professeur Godard et je termine on me dit j'ai encore trois minutes je termine par deux philosophes bien et il y a un philosophe qui nous a présenté un texte qui est connu des égyptologues sous le nom de Papyrus Bremerind d'accord et il est question du rapport de l'être au non-être dans le cadre de l'ontologie puisque la question fondamentale qui est posée c'est pourquoi y a-t-il de l'être et non pas plutôt rien pourquoi y a-t-il de l'être et non pas le néant poser que le néant puisse exister suppose qu'il faut quelqu'un pour penser le néant or la pensée du néant revient au néant de penser donc la question qui est posée c'est la question de l'être et de cette détermination dans ses rapports avec l'étant ou les étants vous voyez et le pape Hibriand Mairind nous propose une vision qui est finalement dans un langage heideguerien précoce si vous regardez un peu les textes d'Heidegger n'est-ce pas vous vous rendez compte que lorsqu'il parle de l'oubli de l'être à un moment donné il va jusqu'à dire que non ce que nous appelons même l'être est à avoir avec Ab Grondegaer Grond c'est-à-dire ce fond là qu'on n'arrive pas à comprendre et qui est source d'angoisse métaphysique et existentielle je dirais que ce philosophe égyptien a dépassé le stade de l'angoisse et il a posé le problème du destin post-mortem de l'homme comme étant le retour au caractère originel de l'être par la lumière qui est sortie du Nun n'est-ce pas bon alors ce philosophe c'est Bak en Khonsou Bak en Khonsou et Bak en Khonsou ça veut dire Bak en Khonsou Khonsou c'est la divinité de la lune Bak ça veut dire le serviteur donc celui qui est le serviteur du dieu de la lune Khonsou du dieu lunaire Khonsou n'est-ce pas il était également astronome il était spécialiste de la prédiction des éclipses totales des éclipses totales donc je prends un dernier philosophe qui est Iriticen donc Iriou Tessen Iriticen c'est lui qui nous a proposé à travers la stèle C14 du Louvre c'est au Louvre actuellement n'est-ce pas le premier traité d'esthétique dans l'histoire de l'humanité le premier traité de l'esthétique c'est-à-dire que nous sommes ici dans le rapport du beau à l'idée ou à l'idéal de la beauté n'est-ce pas et il va poser ça comme ce qu'il appelle la mate c'est-à-dire la notion de la la vérité la justice la rectitude la droiture les attitudes toutes ces composantes de la notion cardinale de la mate sont juste imposées à la quête de la beauté et il va expliquer comment on fait ça dans le domaine de la sculpture pour donner les colosses de même nom comment on fait ça dans le temple de Karnak où on peut mettre Notre-Dame avec toutes ses tours à l'intérieur du temple de Karnak et il y aura encore de la place comment on peut faire les obélisques Teken etc etc donc c'est un traité d'esthétique n'est-ce pas bon il existe des traités de métaphysique il existe des traités de législation c'est Sanchis le prêtre qui a formé Solon et Solon c'est lui qui a introduit de l'avis de tous les spécialistes la législation à Athènes n'est-ce pas donc les premières constitutions c'est les constitutions de Bokoris en Égypte qui ont été reprises plus tard à Athènes par Clistène etc etc donc cela veut dire que même si le temps nous manque pour traiter ce dossier de manière exhaustive et nous allons faire en sorte que les égyptologues africains puissent être en rapport avec le projet du professeur Jean-Christophe Godard pour que l'Afrique dialogue enfin avec le reste de l'humanité parce que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité l'Afrique est le berceau de l'humanisme et nous entendons ici par humanisme la disposition que l'être humain a de s'élever du stade de l'animalité pour vivre sa pleine humanité avant d'aspirer à la divinité n'est-ce pas c'est cela que nous avons dans les dialogues de Platon qui a beaucoup pris à l'Egypte que ce soit dans le Fédon sur l'immortalité de l'âme dans Théétète dans Phèdre dans tous les autres dialogues de Platon on sent l'imprégnation du souffle pharaonique de l'Egypte pharaonique donc un homme nous a permis à l'Afrique de se réconcilier avec son passé c'est le professeur cher Antadiop je vous remercie de l'avoir mis à l'honneur dans le cadre de ce colloque le temps qui nous est imparti est court et ne permet pas de faire une conférence magistrale mais nous nous rattraperons après la projection du film et dans le cadre des débats qui ne tarderont pas à s'ouvrir mais je voudrais ranger hommage à cher Antadiop par une citation qui est caractéristique de sa vision et qui a été consignée dans Antériorité des civilisations nègres mythes ou vérités historiques un ouvrage qu'il a écrit en 1967 et qui est paru aux éditions Présence africaine le professeur cher Antadiop notre maître écrivait aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Egypte pharaonique à tel enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de manière indubitable dans l'univers culturel égyptien ici sans chez lui il n'y a point dépaysé comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémite autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou à se meuve pour retrouver tout leur sens et toute leur consistant qu'en s'orientant vers la vallée du Nil réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre je vous remercie merci 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 beaucoup professeur Jean-Charles Covi pour cette première partie de la conférence je dis première partie parce que je vais vous demander de faire une petite pause juste une toute petite de 10 minutes pour revenir ensuite et le professeur Jean-Christophe Godard va nous retrouver ici pour la deuxième partie qui va consister aux questions réponses voilà merci